La Lune Noire La Lune Noire La Lune Noire Cette Lune Noire, fort heureusement, n'impacte pas tout le monde. C'est une sorte de fantôme. Alors, c'est peut-être un fantôme karmique, ça peut-être un fantôme transgénérationnel, ça peut-être un secret de famille, ça peut-être une souffrance qu'on se transmet comme ça, de génération en génération, ou l'appartenance même à un groupe de souffrance. Alors, elle n'est pas très drôle, la Lune Noire, dit comme ça, et pourtant, elle amène beaucoup d'énergie. Et dans l'énergie qu'elle amène, il y a quelque chose d'imparable. C'est-à-dire que c'est elle qui va vous amener à jouer sur un registre de tout ou rien. C'est-à-dire qu'elle ne pourra pas se libérer de toute façon dans la mesure, il y aura toujours de l'accès en elle. Dans la Vierge, elle est déconnectée quelque part de sa part d'absolu. La Lune Noire, on est dans l'absolu. Il y a quelque chose de la fusion, par exemple, en face du poisson, où elle a besoin d'éternité, elle a besoin de foi, elle a besoin de croyance. Et quand elle est en Vierge, eh bien là, elle va se retrouver dans le quotidien, dans la nécessité de la mesure, dans la nécessité du comptage, dans la nécessité de la parcimonie. Autant dire qu'elle n'est pas à l'aise avec ça. Ça va créer, en particulier pour les personnes qui ont déjà la Lune Noire en Vierge, pour les personnes qui sont ascendants en Vierge, pour les personnes qui ont la Lune en Vierge, ou les personnes qui ont Pluton en Vierge, eh bien quand la Lune Noire, par transit, va rentrer en conjonction, il va se passer quelque chose. Également pour les personnes qui ont Noe Sud en Vierge. J'ai oublié de préciser cet aspect-là. La conjonction Lune Noire au Noe Sud, ça ramène aussi cette compréhension des fantômes karniques. Pour toutes ces personnes-là, l'impact du transit Lune Noire en Vierge va venir raconter quelque chose au plan de l'inconscient, au plan de la compréhension aussi de son quotidien, de sa santé. Qu'est-ce que ça vient me dire et sur quoi je suis invitée à travailler au niveau de ma compréhension du monde et de moi-même. Avec cette Lune Noire, on a un enjeu aussi qui est fondamental, c'est retrouver la confiance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a des mémoires de trahison, on a des mémoires de blessure, notamment quand on était enfant. Quelque part, on a l'impression d'avoir été trahi. Et cette compréhension de la trahison, c'est quelque chose qui va impacter la personne. C'est-à-dire que dès qu'on a cette Lune Noire en Vierge qui est forte dans son thème et si elle revient toucher en transit quelque chose de particulier du thème, elle va venir me raconter est-ce que tu as confiance en toi ou pas ? C'est le moment idéal d'ailleurs pour faire un travail sur la confiance en soi. C'est le moment où on va être invité à dépasser ses limites, à dépasser ses barrières et affronter un petit peu ce sentiment de trahison qu'on a de manière générale. Et ça, c'est terrible. C'est terrible parce qu'en fait, la vie nous invite à faire confiance, à faire confiance à nous, à faire confiance aux autres et surtout à ne pas généraliser. C'est un petit peu le souci avec la Lune Noire, c'est qu'elle généralise. C'est-à-dire que si une personne m'a trahi, tout le monde est comme ça. Cette Lune Noire, dans le tout ou rien, c'est soit l'excès de mesure, c'est-à-dire que je suis obsédée par le quotidien et je n'arrive pas à prendre de la hauteur, je deviens quelqu'un qui est rigide, voire même qui est dans l'hyper-contrôle et je n'arrive pas à lâcher. Pourquoi je n'arrive pas à lâcher ? Parce que ça génère chez moi une anxiété profonde. La Vierge, c'est un signe où il y a beaucoup d'inquiétudes. C'est aussi un signe qui a tendance à se mettre la barre trop. La Vierge ne se contente pas d'une forme de médiocrité. Elle a toujours besoin de donner quelque part la meilleure partie d'elle-même et la Lune Noire va rajouter de la pression et va rajouter l'obligation de se dépasser. Et du coup, la Vierge, elle n'est pas à l'aise. Elle n'est pas à l'aise parce que traditionnellement, on est sur deux symboles opposés. C'est-à-dire que la Lune Noire, c'est Lilith. Lilith, c'est la première femme d'Adam. C'est celle qui doit engendrer tous les êtres. Et quand elle va prononcer le nom de l'innéphable, selon la légende biblique de Lilith, eh bien, des ailes lui poussent dans le dos. Elle a franchi l'étape interdite qui est de convoquer le divin. Et à ce moment-là, elle va connaître la chute. Ça va devenir un démon. L'idée de Lilith, c'est la femme sombre. C'est le féminin terrifiant, c'est l'avorteuse. En psychanalyse, on appelle ça aussi le vagin denté. C'est-à-dire, c'est la peur ancestrale du masculin vis-à-vis du féminin. Bon, c'est des notions assez psychanalytiques, mais qui sont des archétypes. Et la Lune Noire, elle vient raconter aussi la femme qui est très sexuelle, la femme qui a des gros besoins, une libido extrême. Donc, elle en passe par le camp. Elle en passe par la charnalité. Et au contraire, la Vierge, l'archétype de la Vierge, c'est Marie, c'est-à-dire la femme qui est uniquement mère et qui n'a pas véritablement de charnalité. Et là, Lilith, dans cette idée du tout-ou-rien, soit elle va pousser la Vierge au maximum, la scorpioniser, c'est-à-dire que cette Vierge va devenir complètement Vierge folle, avec des besoins sensuels très puissants, ou alors elle va empêcher la personne d'accéder à sa propre sensorialité. C'est-à-dire que moi, je vais nier complètement mes besoins corporels, je n'aurai pas accès à ma sensualité. Ça peut donner des personnes qui ne sont plus du tout en contact avec leur corps, qui n'ont pas de libido, qui sont retirées d'une activité sensuelle, sensorielle. Dans les comportements les plus extrêmes, on peut retrouver ce refus ou cette difficulté à en passer par la chair. Le quotidien, par cette lune noire en Vierge, il devient forcément problématique, il devient forcément difficile. Soit par l'excès, c'est-à-dire je m'enferme dans mon quotidien, et puis à partir de là, tout demande du travail, de la mesure, et puis j'en surajoute, ou au contraire, je refuse totalement le quotidien. Si je refuse totalement le quotidien, moi je me projette en face, qui est sur une lune noire qui est dans le poisson, et la lune noire dans le poisson, je rentre complètement dans une sorte de dépouillement mystique, où je dépasse mon incarnation corporelle pour me fusionner totalement avec la source et l'idée spirituelle de la source. C'est-à-dire que je vais fuir mon incarnation, et on peut retrouver ces personnes-là, par exemple, dans des groupes religieux, dans des monastères, et sous certains aspects, même dans des formes de retrait, par exemple les ermites, ou les personnes qui vont tomber sous l'emprise d'un gourou, d'une secte. Alors, la lune noire, c'est aussi, en Vierge, c'est aussi le rapport à sa propre santé, comment je vais me percevoir moi en tant que malade. C'est l'hypocondrie. C'est la personne qui va avoir un petit bobo et il va imaginer tout de suite le pire. C'est la personne qui se pense malade. Je pense, par exemple, à des maladies comme le syndrome de Machiausen. c'est en lien avec la lune noire en Vierge. C'est-à-dire, je vais imaginer, je vais m'imaginer malade alors que je ne le suis pas et je vais imaginer que mes enfants soient gravement malades alors qu'ils ne le sont pas. Ce sont des mères, par exemple, qui vont simuler, et ça peut aller très très loin comme syndrome, la maladie de leurs enfants. C'est-à-dire qu'ils peuvent aller dans des cas les plus graves, vers de la maltraitance sur leurs enfants pour expliquer aux médecins que l'enfant est toujours malade. Ce sont des pathologies cognitives. N'oublions pas que la Vierge se trouve en face du poisson. Alors, bien sûr, ça, c'est dans les cas les plus extrêmes. Il y a des syndromes aussi, les syndromes d'accumulation qui peuvent être les formes les plus déroutantes de la lune noire en Vierge. C'est-à-dire, je refuse de jeter. Et ça prend une telle tournure qu'après, je suis noyée par tout ce que j'ai chez moi. Cette lune noire en Vierge au niveau de ma santé, elle va me rendre très méticuleuse, presque obsédée par mon hygiène de vie. C'est-à-dire, ou ce sont des personnes qui se moquent complètement de leur hygiène de vie et qui peuvent en souffrir, ou alors ce sont des personnes qui vont calculer, regarder tout ce qu'elles font, tout ce qu'elles consomment, combien de minutes elles vont passer à faire du sport par jour, où tout va être chronométré. Donc, il y a vraiment deux cas complètement extrêmes. Et puis, la lune noire en Vierge, c'est aussi Mercure. Alors ça, quand on arrive à comprendre le côté positif de la lune noire en Vierge, eh bien, ça va donner un esprit très fin, très intellectuel, qui va donner, par exemple, des personnes en poli scientifique qui sont extraordinaires, c'est-à-dire qui ont capacité à comprendre, à analyser, à décortiquer une scène de crime et qui vont être très, très méticuleux. Ça peut donner aussi des formes de mémoire photographique, c'est-à-dire des personnes qui vont être capables de voir le moindre détail. D'autres personnes arrivent, ne voient pas du tout le détail, elles arrivent, elles voient tout. Et il y a chez cette lune noire en Vierge, quand elle est bien vécue, une telle précision que c'est photographique. Et ça peut donner, dans des cas très positifs, des personnes qui vont être chirurgien, chirurgien dentiste, parce qu'il y a beaucoup de méticulosité. Donc, tous les métiers, par exemple, qui requièrent de la minutie, je pense notamment à l'horlogerie de luxe, la bijouterie de luxe, la chirurgie de la main, par exemple, qui sont des chirurgies très pointilleuses, eh bien, une lune noire qui est en Vierge va complètement insister là-dessus d'un point de vue positif. En transit, qu'est-ce que ça vient nous raconter à nous tous ? Eh bien, ça vient nous raconter quelque part une anxiété sur notre quotidien. Ça vient raconter que nous avons du mal au jour d'aujourd'hui à vivre notre quotidien. Nous avons du mal, par exemple, au niveau de notre santé. Nous avons du mal à regarder l'avenir. Et donc, dans cette période de lune noire en Vierge, on est invité à calmer ses inquiétudes, à calmer ses angoisses, à régler les problèmes quand ils se présentent et ne pas se mettre trop de pression. C'est-à-dire, c'est un moment où nous avons plus de stress nous avons plus d'inquiétudes. Il y a quelque chose qui se passe de l'ordre du collectif que nous ne comprenons pas totalement. C'est un signe de terre. Et ce signe de terre peut modifier en profondeur ma structure même. C'est un moment idéal pour se connecter sur sa spiritualité, c'est-à-dire projeter justement le côté trop terre-à-terre de cette lune noire en Vierge dans le signe opposé pour prendre de la hauteur pour méditer et pour se dire que de toute façon est-ce que j'ai les moyens de changer mon quotidien ou pas ? C'est en ces termes-là que la question va être posée. On peut être amené à tout envoyer péter. On peut être amené sur un coup de tête. Ça, c'est Mercure. sans forcément toujours réfléchir puisque la lune noire elle vient nous priver aussi de la réflexion de Mercure à changer brusquement d'orientation de vie. C'est-à-dire est-ce que mon quotidien me convient ou pas ? Et ça peut créer une véritable instabilité. Alors que la Vierge normalement c'est le signe de la stabilité. Eh bien la lune noire là en transit elle peut complètement créer de la volatilité et créer un besoin de changement qui est irrépressible qui est de l'ordre du monde du poisson. Ça c'est valable pour tout le monde. On va voir des personnes par exemple qui sont dans des situations professionnelles qui sont établies des situations maritales qui sont établies qui vont brusquement changer complètement d'orientation. Et là tout absolument tout part en fumée. Comme si à ce moment-là la terre se désagrège. Elle se désagrège. il y a quelque chose de l'ordre de l'eau qui érode la terre. On a besoin de modifier ces structures et ces certitudes. La lune noire elle résiste quand elle est en signe de terre. Elle résiste elle n'est pas malléable et du coup quand ça va être emporté c'est un petit peu comme un barrage qui va céder. Et c'est en ça qu'on regarde un peu ce qui se passe en ce moment dans l'axe poisson lune noire poisson vierge alors on a Saturne Saturne qui est en poisson donc on voit une espèce de délitement des structures globales autant au niveau de la société que de mes propres structures à moi. C'est-à-dire que si je regarde bien le monde qui m'entoure j'ai beaucoup de certitudes actuellement qui sont en train de changer. J'ai toujours Neptune qui est en poisson et j'ai toujours tendance à dire dans un axe si on regarde la Vierge le poisson qu'est-ce qui est le plus important ? La lune noire elle vient raconter mes inquiétudes à l'intérieur de moi face à ce monde qui est en train de changer et que je ne comprends pas toujours. Il y a quelque chose de pratique il y a quelque chose d'évident qui me manque. Est-ce que je peux aller le chercher ? Ce n'est pas certain. Et donc on va se sentir décalé par rapport au monde. C'est comme s'il y avait un calage qu'on n'arrive pas à trouver. Où est la réponse ? Alors la réponse elle est sur trois planètes. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut vraiment regarder dans votre thème astral de naissance ces trois planètes qui peuvent aider à me recaler à me donner de la certitude à m'amener un idéal. La première c'est Neptune. Neptune on a souvent du mal à comprendre comment ça fonctionne. J'ai envie de dire surtout par rapport aux analystes modernes il y a d'autres approches que simplement la confusion le trouble l'hésitation. Il y a une richesse qui est amenée par Neptune au plan de l'inconscient. Pour accéder à cette richesse j'en ai parlé dans la vidéo que j'ai faite sur Neptune sur le burn-out sur Neptune si vous ne l'avez pas vu je vous invite à la voir. Neptune une fois que j'ai travaillé sur mon inconscient je vais trouver des richesses. Bien si je n'arrive pas à trouver ces richesses au niveau de Neptune je peux passer au niveau de Jupiter. Jupiter c'est la deuxième planète du poisson. Donc je peux utiliser l'énergie jupitérienne pour sortir la tête hors de l'eau. C'est-à-dire que la lune noire vierge je peux me sentir noyée ce qui incombe parce que je suis en vierge mais l'impression d'être noyée dans mon quotidien l'impression que je ne vais jamais y arriver l'impression que je ne comprends plus le monde qui m'entoure et bien pour sortir de là c'est Jupiter. Comment Jupiter travaille dans mon thème ? Dans quelle maison il est ? Et bien là j'ai une partie de la réponse. Et puis la troisième planète bien sûr et bien c'est Mercure. Est-ce que Mercure est faible dans mon thème ou est-ce qu'il est fort ? Est-ce qu'il est régent karmique ? Où est-ce qu'il se trouve ? Dans quelle maison il se trouve ? Et bien la maison où Mercure se trouve vient me raconter comment je vais pouvoir émerger de la problématique que je rencontre. Alors c'est sûr si Mercure est en plus région karmique si Mercure par exemple est maître du nœud nord qui se retrouve au nœud sud si Mercure par exemple est en chute ou en exil s'il est maître d'ascendant ça va complexifier la tâche. Et là je peux avoir besoin en effet d'une consultation astrologique pour m'aider à sortir la tête hors de l'eau. Dans la lune noire quand elle est en transit elle vient toujours me raconter si j'ai suffisamment travaillé sur mon quotidien si j'ai suffisamment travaillé sur moi si j'ai suffisamment travaillé sur mes fantômes intérieurs quelle que soit la manière dont j'ai travaillé dessus. Est-ce que c'est une thérapie une psychanalyse un décodage familial de l'astrologie peu importe peu importe mais elle va me confronter en maison 6 à ce que je dois faire ce que je dois être pour toucher du doigt ma propre transcendance. Cette transcendance elle n'est pas vécue au plan spirituel elle est vécue dans l'incarnation et elle est vécue sur mon rapport à ma famille à mon entourage à mon travail. En transit on peut perdre son travail on peut se sentir mais complètement insatisfait dans son travail on peut se dire mais je travaille beaucoup je ne gagne presque rien qu'est-ce que je fais à quoi je joue et là la lune noire elle vient nous montrer quelque chose quelque chose auquel je n'avais pas directement accès de prime abord et la question du travail elle rentre aussi dans cette période-là dans une forme de question qui va être très d'actualité sur la logique et les process de travail. Si on va chercher un petit peu plus loin c'est toutes les questions de l'IA qui sont posées actuellement. On est bien dans une logique lune noire en vierge. Est-ce que je vais être remplacé moi par un robot ? Ça peut créer une véritable anxiété. Si c'est bien vécu je vais être obligé de me remettre en question. Je vais être obligé de me repositionner par rapport à mon activité. Est-ce que je suis salarié ? Est-ce que je travaille dans l'administration ? Est-ce que je n'ai pas d'activité ? Est-ce que je suis en libéral ? Est-ce que je suis à mon compte ? Est-ce que je dirige une entreprise ? Que je sois ou pas en activité va se poser la question du sens. Si par exemple je n'ai pas d'activité et que je perçois une aide sociale dans cette période-là je peux avoir envie de reprendre une activité. Je peux avoir envie d'aller chercher en moi de la confiance pour me jeter à l'eau. Ou alors pas du tout être complètement terrifié parce que ça peut donner dans des cas les plus poussés, les plus extrêmes une forme d'agoraphobie où je vais me retirer du monde. Je vais m'enfermer dans ma maison, je vais m'enfermer dans ma chambre et je ne peux plus sortir. Je ne peux plus communiquer avec le monde. La lune noire en vierge qui a nous posé aussi la question de est-ce que je suis vivant ? Qu'est-ce que c'est qu'être vivant ? Qu'est-ce que c'est que ressentir le monde ? Et ça, c'est passionnant parce que cette lune noire elle vient nous interroger. Elle ne vient pas marquer des événements. C'est très très rare qu'une lune noire vienne marquer des événements mis à part des événements vécus sur un mode intérieur. Sauf quand la lune noire est conjointe au luminaire, même à Pluton, mais sinon normalement c'est toujours vécu sur un mode intérieur. Donc regardez un petit peu les planètes que vous avez dans la Vierge et vous aurez des indications. Je vais quand même avant de finir cette vidéo parler de la génération qui a Pluton en Vierge. La génération Pluton en Vierge va véritablement être questionnée sur le sens de cette génération. Au départ, c'est ce qu'on appelait la génération sacrifiée. Est-ce qu'elle va accepter de ne pas avoir eu de président par exemple qui était Pluton en Vierge dans un pays comme la France ? C'est-à-dire, on est passé directement des présidents qui avaient Pluton en Lyon à un président qui a Pluton en Balance. Et là, il manque une génération. C'est aussi toutes les questions qui sont posées de l'hygiénisme, de la délocalisation, de la perte d'activité. Première génération qui a connu le chômage de masse et la contraception, l'hygiénisme, va se poser dans cette période-là, la question des vaccins et la question des médicaments et de notre propre rapport à la médecine. Donc là, on va être, dans chaque thème, quand la lune noire va rentrer en synergie avec Pluton, elle va venir, pour la génération de Pluton en Vierge, questionner véritablement le sens de notre vie. Et là, on va être amené pendant quelques jours à s'intérioriser de manière profonde pour répondre à cette question « Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie ? » Et là, à ce moment-là, Lilith cesse d'être un démon. Elle n'amène plus une problématique difficile à passer, elle amène au contraire une forme de libération et une forme de conscientisation de sa mission sur Terre. Merci d'avoir écouté cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et à bientôt pour une autre transmission sur Astrologie Facile.